Un journal. Un nouveau ministre du gouvernement, Rémanie Samaloukou, des deux ont franchi pour la première fois les parents de la cité de l'Union africaine pour participer au tout premier conseil de ministre présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo. C'est sans nul doute le début d'un long parcours pour ses guerriers de la nouvelle équipe gouvernementale attendue sur tous les fronts dont l'économie, la sécurité et les élections. Reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, tout un mois pour honorer la femme. C'est fini avec le mois de mars. C'est durant tous ces mois, il y a eu des conférences, des débats, des expositions, des sensibilisations, des mobilisations de femmes et de jeunes autour du thème retenu cette année. Dans ce journal, nous avons réservé une part belle aux activités commémorant la clôture du mois des droits de la femme. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région et à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis en titre, premier poignet de main entre le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, et les membres de la nouvelle équipe gouvernementale, Sam Malou Kondé II, c'était hier à la cité des lignes africaines lors du tout premier conseil de ministre. C'est sans nul doute le début d'un long parcours pour ses guerriers de la nouvelle équipe gouvernementale attendue sur tous les fronts dont l'économie, la sécurité et les élections. Nous avons plus de précisions dans ces reportages de Fanny Kikoufi. ... de la 92e réunion du conseil de ministre. Le président de la République, chef de l'État, a présidé, c'est vendredi 31 mars 2023, la 92e réunion du conseil de ministre à la cité de l'Union africaine, la première depuis le remaniement du gouvernement intervenu le 23 mars dernier. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté principalement sur les grandes missions et ses attentes pour ses gouvernements remaniés. Il a centré son message autour de l'observance de principes régissant le fonctionnement du gouvernement comme gage de la rationalisation de l'action gouvernementale. Le président de la République a tout d'abord adressé ses vives félicitations aux membres du gouvernement en leur qualité selon le cas, nouvellement retroyés ou renouvelés à la même fonction ou à la tête d'un nouveau portefeuille. Il a également félicité et remercié tout autant les membres sortants pour l'engagement affiché tout au long de l'exercice de leurs fonctions et leur a demandé, au vu de leur expertise et des expériences qu'ils ont pu accumuler, de rester disponibles pour la nation. Rappelant qu'au vu du contexte qui est le nôtre, le président de la République a estimé que se voir porter à cette noble fonction ne devrait pas constituer qu'un privilège, mais démeurer avant toute chose une lourde responsabilité qu'il revient d'assumer dès lors que chaque membre du gouvernement doit se considérer au service de l'intérêt général et non le contraire. Pris comme un sacerdoce, ceci appelle à l'adoption d'une attitude, d'une perception et d'un mode d'action tout particulier. Parlant de ces rémaniements, qui arrivent dans un contexte dominé par des fortes attentes exprimées par nos concitoyens, essentiellement sur les questions sécuritaires et socio-économiques, le président de la République a chargé les gouvernements à œuvrer de concert pour rendre la stabilité du cadre macroéconomique plus solide, visant prioritairement la préservation du pouvoir d'achat par la valorisation du franc congolais, notre monnaie nationale. Vous avez corrigé avec moi, c'était plutôt le compte rendu de ce conseil de ministre fait par le porte-parole du gouvernement, Patrico Mouyaya. Ouvrons la page, clôture-moi de la femme. La première dame, Denise Nyakeruchi Sekedi, était hier au milieu de femmes de la commune rurale de l'Ansele pour partager un repas. Les épouses de militaires et des policiers étaient aussi associés à ces repas. Une manière de soulager ces femmes arrachées de l'affection de leur mari, appelées au front pour défendre l'intérêt de la patrie. Naïcha Kiala et Charma Lelo pour le reportage. Un moment particulier pour clôturer un mois qui l'est autant. Les femmes vendeuses de l'Ansele ont de la plus belle manière clôturé le mois dédié aux droits des femmes avec la présence dans leur commune de la première dame de la République, Denise Nyakeruchi Sekedi. Le mai du jour, c'est le fameux liboké de Kinkole que la fausse Lédi a dégusté dans toutes ses déclinaisons. À ce repas, ont été associées les épouses des militaires et policiers. Une symbolique de l'attachement de l'épouse du chef de l'État aux femmes rurales de cette partie de la capitale. Aussi, l'occasion pour elle d'exprimer son soutien aux militaires et policiers engagés dans la protection de la patrie et de ses fils. ... Je l'ai quittoto du journal, même si la voce a été fait, parmi certaines de ces enfants, je leur ai pu разрéder avec moi. Je l'ai supermer, je ne suis pas vous assis sur un influx de dollars d'un 199. Avant de surterrer si nous avons nous, alors, vous n'avez pas que nous avons-vous fait. Donc le serait passé, bon bahorns- participating à nos amis. Je voudrais que notre cuore, j'avons Ouvestade confondante. Je suis un peu de temps, 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 je suis un peu de temps. Stand après stand, la présidente de la fondation DINT découvre la diversité de produits culinaires qu'offre la commune urbano-rurale de l'Ansele. Une proximité qui est pour ces femmes vendeuses et bâtonnes de chaque jour une marque de considération. Mais j'ai dit que Maman Denizi a yébaka biso, a yébaka keke na kinko lepé na commune urbano-rurale de l'Ansele. Et j'ai dit que Maman moko bazelana bateka amaboke, oh ba lé, sakapana na bango, batani sakapana na bango. Et j'ai dit que Maman nabiso, Maman nabiso, Maman nabiso, Maman nabiso, Première dame, yambi biso, lelo, taraka, et j'ai dit que Maman nabiso, tozo, lia, en tout cas, Amatisi Valère nabiso na mwa ouyo. Le mois de mars s'achève avec le mérite d'avoir porté pleinement le plaidoyer sur les droits des femmes. De la femme d'affaires à la femme rurale, la première dame de la République, Denise Nekiru Tshisekedi, était sur tous les fronts pour accomplir sa noble tâche dans toute son immensité. Le femme du lycée de la Lukunga appela s'élancé au monde des affaires. L'appel est de la présidente de la fondation Sangana au cours d'une journée de sensibilisation clôturant le mois de mars. C'est plus de précision avec Nicole Seseplog. C'est dans une ambiance de convivialité que les femmes des différentes couches sociales du district de Lukunga se sont retrouvées autour de madame Clément Sangana Bilonda pour réfléchir sur les compétences et les valeurs susceptibles de promouvoir leur vécu quotidien. Ces femmes, qui pour la plupart évoluent dans l'informel, disposent désormais d'outils nécessaires pour bien gérer et prospérer dans les affaires. Cette journée de sensibilisation qui intervient dans le cadre des activités marquant le mois de mars dédiée à la promotion des droits de la femme est une initiative de la fondation Sangana dont les interventions sont visibles dans la formation et l'encadrement de jeunes filles mères à l'intégration de la femme dans les activités génératrices des revenus, à l'égalité des chances et au changement des mentalités. Depuis la création de la fondation Sangana, plusieurs actions ont été réalisées pour la promotion des activités de la femme, les manques d'accès aux crédits et d'informations nécessaires dans l'exercice des activités génératrices des revenus, petits commerces, et une fatalité pour la femme congolaise à s'autonomiser, prospérer et s'ouvrir au monde des affaires. Les femmes en situation difficile et avec handicap qui ont bénéficié de l'appui de la fondation Sangana n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude pour ces gestes combien louables. Le femme vivant avec handicap vient d'inverser la pente autrefois désintéressée au numérique. Ces femmes s'adonnent aujourd'hui de plus en plus à l'outil informatique, surtout en ces mois de mars. La ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap s'est réjoui et appelle ces femmes à maintenir cet élan. On écoute Irénée Sambo au micro de Betty à Manicunda. Je me réjouis beaucoup par rapport à l'éveil que je suis en train de constater dans le milieu des femmes avec handicap. Parce qu'il y a un moment donné, lorsqu'on parlait de la femme, les femmes avec handicap avaient tendance à se mettre de côté comme si la question de la femme ne les concernait pas. Mais depuis un temps, et je pense que cet éveil, c'est aussi un des résultats que nous pouvons tirer de la vision novatrice du président de la République qui a mis à l'avant-plan aussi la question des personnes avec handicap. Aujourd'hui, les femmes avec handicap n'hésitent pas à s'impliquer dans toutes les activités organisées par rapport à la femme mais compte tenu de la célébration de cette journée de 8 mars. Alors pour terminer, je ne peux que les encourager, dire que nous devons continuer avec cet élan et peut-être renforcer parce que nous sommes femmes. Le handicap là vient nous trouver en étant déjà femme. Je me réjouis aussi du fait que les femmes avec handicap ont finalement compris la nécessité de numérique. Il y a beaucoup qui s'informe, beaucoup qui essaient de chercher à apprendre comment utiliser les réseaux sociaux, comment être à jour avec l'informatique et tout ça, ça entre dans le cadre de la numérisation. Donc moi, je suis très contente et j'encourage les femmes avec handicap à continuer sur cet élan et surtout à ne pas se sentir comme si elles étaient diminuées. Non, il faut savoir positiver le handicap et je pense que si on le fait de cette manière là, vivre avec handicap ne sera pas pour nous un handicap pour vivre. Plusieurs femmes qui noisent et prennent renforcent sur le banc de l'école pour renforcer leur capacité en numérique. C'est en vue de maîtriser l'outil informatique pour digitaliser leurs activités professionnelles. Une initiative de l'Unifemme, comme nous dit Mamita Bangulu dans ses reportages. Pendant du jour, les femmes venues de différentes communes de la ville province de Kinshasa ont été outillées par les agences des Nations Unies sur le projet de réforme et dissémination des lois favorables aux droits des femmes et à l'entrepreneuriat féminin à travers le projet d'appui au développement des micro-petites et moyennes entreprises sur la numérisation digitale avec son mandat et ses activités. Le représentant de l'Unifemme, Adama Moussa, mit un accent particulier sur l'importance du numérique dans l'éducation des femmes. Ils ont pu véritablement acquérir ces compétences-là et je suis sûr que comme on le dit, chaque fois qu'on donne des capacités à une femme, c'est à un village, c'est à une nation. Nous sommes jaloux en tant que roms pour garder nos compétences, mais les femmes sont généreuses pour multiplier et donner davantage. Madame Liliane Mouaka de la commission des femmes entrepreneurs a rélevé l'importance de la transformation de l'informel vers le formel. Nous avons été formés pour apprendre comment collectionner les données, pour faire une banque de données auprès de notre gouvernement, parce qu'il faudrait qu'on puisse localiser où se trouvent telles femmes entrepreneurs. Quant à Emeraude Bakongo, étudiante à l'Uniquine et participante à cette formation, est revenue sur la programmation et le codage informatique. C'est tout ce qui concerne la création de sites internet, la création de jeux vidéo, la création de logos, donc tout ce qui est dans le numérique, la robotique, c'est en fait cela ce qu'on appelle le codage. La cérémonie s'est clôturée par la remise des téléphones Android aux récipiendaires pour la localisation des femmes qui constituent la banque des données. Promouvoir la participation de la femme au numérique, un plaidoyer sera bientôt déposé à la commission numérique de la Chambre basse du Parlement. Les acteurs des différentes sociétés civiles sont en atténée de plusieurs jours à Kinshasa pour son élaboration. Dieu merci Kanza était sur place. La journée d'échange axée sur la modération des contenus numériques en ligne a été au cœur de cette table ronde organisée par l'Institut congolaise des droits de l'homme, ICDH, à l'intention des femmes avocates et journalistes, ainsi que CDG de la société civile, pour leur prise en charge. C'est un cadre qui permet aux différents acteurs de peindre le système, d'avoir un état de lié, d'avoir un adversaire, c'est ce qui est liberté d'expression, liberté d'information dans la République démocratique du Congo. Donc les participants vont également analyser les différents outils et rapports qui ont été produits ici et là pour avoir un état de lié, mais également pouvoir revenir avec des recommandations qu'ils peuvent soumettre auprès du gouvernement. Cet échange a permis à l'assistance de bien comprendre les enjeux sur la numérisation de médias en ligne, va outiller ces dernières au renforcement des capacités dans leur milieu professionnel, enfin présenter aux gouvernants leur plaidoyer aux problèmes qui rencontrent la jeune féminine au quotidien pour sa matérialisation. Les recommandations que nous avons à retenir, c'est que nous allons nous approcher auprès de la commission du numérique de l'Assemblée nationale pour devoir aussi partager avec nous en tant qu'acteurs de société civile, nous allons aussi amener nos plaidoyers auprès de cette commission afin que ces plaidoyers soient quand même pris en compte dans l'intégration de potentielles lois sur le numérique pouvant être adoptées au sein de l'Assemblée nationale. Ces participants qui ont représenté leur structure à ces assises ont félicité tour à tour les parties prenantes ainsi que le député provincial du Nord-Kivu Iyobagira Sam pour la réussite de ces programmes. Toujours dans la même veine de la clôture du mois de la femme, violences sexuelles en milliers étudiantels, les étudiantes de l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka dans la province de l'Équateur ont appris les techniques de dénonciation de tous cas d'abus sexuels. C'était au cours d'une conférence débat organisée à leur intention. Regardez. Au travers de cette séance de sensibilisation, les étudiantes de l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka ont appris les différentes techniques de dénonciation des cas d'abus sexuels à milliers universitaires. Ces filles ont été invitées à bannir la loi du moindre effort qui les pousse souvent aux pratiques dépravées, notamment les phénomènes des codes sexuellement transmissibles. L'idée de juratrice, Mme Régine Bokou-Manzango, ancienne à Radio Capi, a recommandé aux étudiantes d'éviter l'utilisation du numérique à des fins sexuelles, mais plutôt à capitaliser l'informatique pour des recherches utiles en vue de leur autonomisation. Cette séance de sensibilisation qui rentre dans les cadres des activités dix mois de mars consacrées à la femme s'est terminée par un jet de questions et réponses. Les chefs des divisions provinciales du Jacques Famille et Enfants Équateurs, Pichu Boumandeke, en donnent ici des explications. La majorité des victimes, des personnes qui sont abusées, ce sont des filles. Et puis, ils sont abusées peut-être au niveau universitaire, parce que vous voyez les exploitations bisexuelles, c'est lorsqu'on fait l'échange de sexe, soit avec les codes, soit avec des faveurs, et quelqu'un mérite cette faveur, alors vous lui demandez qu'elle puisse donner le sexe pour qu'elle puisse passer la classe. Vous sentez que les étudiants, elles sont prêts à dénoncer. Mais on leur a promis que nous allons encore repasser pour mettre en place les mécanismes de dénonciation. Allez, on tourne la page clôture, moi, de la femme. Autre chose à présent, comment est géré ? Le fonds qu'octroie la Banque mondiale dans le secteur de la santé en RDC, elle nous dit, sera bientôt lancée par les inspecteurs de la santé et ceux de la Cour des comptes, qui sont actuellement en plein atelier de renforcement de capacité, comme nous dit Anastasie Doumbou dans ses reportages. Les inspecteurs du secteur de finances, de la Cour des comptes et ceux de la santé ont suivi dernièrement un séminaire de renforcement des capacités d'audit financier dans le cadre du programme bénéficiaire de l'appui d'une initiative mondiale pour la santé. C'est là au profit des institutions nationales de contrôle. Il y a une volonté politique très forte dans le pays pour montrer la lutte contre les antivaleurs. Les trois institutions de contrôle dans ce pays se mettent ensemble pour que nous puissions vraiment contrôler les financements, contrôler les performances des différents services afin que la population bénéficiaire de ces subventions puisse réellement être des véritables bénéficiaires pour qu'à la fin on nous dise qu'on a consommé les tours et que c'est parti réellement pour le bénéfice de la population. Objectif, être suffisamment armé en vue d'opérer des contrôles sur des fonds qu'autroient les fonds mondiaux en faveur de la population. Pendant cinq jours, les partenaires internationaux ont transmis des stratégies appropriées à ce corps inspectoral en vue de le voir être à jour. Être fan, on vise aussi à influencer la transparence, l'efficacité du fonds mondial au niveau mondial et au niveau du pays. On veut qu'il puisse à la fin de la journée que les pays, que ce soit eux qui puissent tout faire et qu'à la fin de la journée, la population soit sauvée par un service de qualité. Le secrétaire général à la Santé s'est dit heureux de voir ses compatriotes bénéficier de stratégies susceptibles d'aider les gouvernements à se rassurer qu'il fait quoi, quand et comment c'est là en faveur du peuple congolais. Rouler à Kinshasa, je le disais au sommaire, plus précisément sur l'avenue Kabambare, cabine d'un véritable calvaire pour les usagers, des nids des poules par-ci, par-là. À cela s'ajoute des lacs artificiels qui s'écrèvent aujourd'hui, dû à l'état des délabrima très avancé de la route. Face à ces chemins de la croix, la population lance un cri d'alarme aux autorités compétentes. Toto Souhou était descendu sur place pour faire les constats. La réhabitation de la voirie de la ville de Kinshasa, un défi que le gouvernement Sama II est appelé à relever, surtout en cette période de pluie. C'est le cas de l'avenue Kabambare dans la commune de Kinshasa, aujourd'hui dans un état impraticable. Les usagers en ont raïbol. Un autre route Kabambare est détruite parce qu'il n'y a plus de route, mais nous payons les taxes et les documents. Ce sont des routes qui nécessitent la canalisation. Cette route est détruite par la négligence. Une autre artère en état puté qui donne la chair de poule. Il s'agit de l'avenue Kabinda dans la commune de Baroumbou, aussi transformée en lac artificiel. Taxis, motos, bus ont du mal à emprunter cette route. La population de ces coins de la capitale en appelle l'autorité humaine. Elle se détruite, petite affectée, juste à ce que ça s'est empiré. Le gouvernement provincial est où pour réhabiliter cette route ? C'est vraiment pas question du chef de l'État. Face à cette situation déplorable, la population impatiente a le regard tourné vers les autorités compétentes afin que Kabinda et Kabambare soient réhabilitées. Question, quel joue leur rôle primordial ? C'est lui d'interconnecter les communes environnantes et faciliter la mobilité rapide des usagers. Le coup de marteau arrêtant hier à l'Assemblée provinciale de Tanganyika après quelques jours de vacances parlementaires, les députés provinciaux ont repris le chemin de l'hémicycle pour la session de mars 2023, une session essentiellement axée sur le contrôle parlementaire. Anastasie Doumbou pour les détails. La présente session ordinaire de Max Akalemi étant législative, le président de l'Assemblée provinciale de l'organe délibérant de Tanganyika a invité les députés provinciaux à une production accrue axée notamment sur les arriérés législatifs et autres matières aux cheveux de cette population. Je voudrais simultanément complimenter les gouvernements provinciaux par l'entremise de son ministère de l'Intérieur et tous les services de sécurité de la province d'avoir maîtrisé la situation de sécurité en province avec succès comme le témoigne la population. Et donc, à cet effet, je les exhorte de rester toujours vigilants et de faire encore mieux pour périliser la confiance envers celles-ci. Je voudrais, une fois de plus, attirer l'attention des uns et des autres en disant que le contrôle parlementaire dont question n'est pas à confondre à un acharnement, mais plutôt à un exercice normal et la démocratie. Vincent Kibombo a remercié le chef de l'État pour la reconduction du premier ministre Sama Lukonde et la nomination du ministre des Sports Kaboulomona Kaboulos, fusse des terroirs. Le sénateur Tiba Sama séjourne dans la province d'Elituri. Sur place, il a appelé la population à faire preuve de la culture de la paix. C'était juste après son échange avec le vice-gouverneur. Regardez. Le sénateur Tiba Sima Mbogémou Ateni salue l'engagement de toute personne qui est vrai pour les retours définitifs de la paix dans cette province écouée par les violences armées. Depuis 2017, déclaration faite ce samedi à son arrivée à Bounia. Pour ses grands notables, la population utourienne a tant souffert de la guerre avec des effets collatéraux visibles. Tout, il est temps de voir l'avenir de cette province. Profiter de cette occasion pour apporter mes encouragements à tous ceux qui oeuvrent pour le rétablissement de la paix, de la sécurité dans notre province. Assurer l'accompagnement de toutes ces actions-là, que ce soit au niveau des autorités provinciales, les ecclésiastiques, afin que nous retrouvions la paix et la sécurité comme le prône le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine du secrétaire de Chilombo. Il faut que les groupes armés cessent de tuer. Les groupes armés cessent de détruire. A quelques heures de la fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3, l'ancien deuxième vice-président du Sénat plaide auprès de la CENI pour une seconde prolongation de ce processus. C'est une occasion pour moi de joindre ma voix à tout cela et examiner positivement toutes ces demandes d'accorder encore un mois aux opérateurs de la CENI en province ici comme au Nord-Kivu pour que les Congolais dans cette partie du pays puissent s'enrôler. Lors de son séjour en Itourie, ses représentants du peuple prévoient dans son agenda une raconte qu'avec les différentes coûts sociaux de l'Itourie. Ndofuso, il est un acteur politique cadre de l'AFDCD Modeste Baatiloukwebo. Il va voter et postuler dans la province du Sud-Kivu. Il a obtenu sa carte de lecteur et a saisi aussi l'occasion pour appeler à un enrôlement massif de la population. Regardez. C'est dans une grande joie et reconnaissance pour ses actions sociales que les sympathisants de M. Maïmon Ndofuso Mahamoud, cadre de l'AFDC et président du conseil d'administration de la fondation Fomandome se sont mobilisés pour accompagner son action de sensibilisation des habitants des Cadoutous à s'enrôler à s'enrôler massivement. Sensibilisation couplée par le geste et de générosité de sa fondation, notamment le don de 20 tablettes et 20 parasols aux jeunes entrepreneurs de Mopafon à Niamougo devant une jeunesse satisfaite. Les payements ont des factures de la rétablissement de la rétablissement de l'eau au complexe scolaire Nidunga après des années de coupure d'eau. La remise des centolles aux femmes vendeuses des friperies au marché des Cadoutous est vrant dans un hangar pour le protéger contre le ravage de la pluie dans l'air milliers de ventes. M. Maïmon Ndofuso promet de suivre de près la construction de ses hangars. Partout sur son passage, Maïmon Ndofuso demande aux habitants de Niamougo, son quartier natal, de s'enrôler massivement pour être électeur et éligible. Je suis venu vers vous pour vous sensibiliser à un arrondissement massif et pour ce faire, je me suis fait accompagner de Mme Ndofuso. Merci. Nous revenons sur les activités liées à la clôture du mois de la femme. Pour vous dire que plusieurs structures et vrents dans le secteur de l'autonomisation ont sensibilisé plusieurs femmes de différents districts à l'autonomisation et à l'entrepreneuriat. C'est ici une activité qui entre dans le cadre de la clôture du mois de la femme. Il y a un jadass. Spécialisée dans la promotion de droits de la femme, l'Asbel Women No Kroi a exocté le femme à s'approprier de l'éducation numérique. C'était au cours d'une conférence débat qu'elle a organisée à l'occasion de la clôture du mois de femme. Rachel Mangala, coordonnatrice de l'Asbel, indique que l'éducation numérique offre plusieurs opportunités à la femme. Marie Moussi Foubougen, spécialiste du genre à la FAO, a par ailleurs invité les participantes à faire de leur téléphone un outil d'épanouissement. À la CDCR, les femmes sont venues nombreuses écouter et suivre cette communication sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation. Elles ont été outillées à se rendre autonome afin d'être utiles à la société. L'oratrice du jour a insisté sur le fait qu'une femme sans entrepreneuriat n'est pas une femme. La conférence du jour a connu la participation d'un échantillon de femmes de toutes les catégories qui, à la fin, ont échangé d'expérience. Une journée enrichissante pour ces femmes qui sont réparties avec en plus question de clôturer aussi en beauté le mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. L'organisation a été assurée par la CDCR et Jean-Philbert Mabaya, été représentée par Léon Libinza et l'honorable député national Jeanne Bemba, l'élu de Massima Nimba. Clôture du mois de la femme avec le femme de la FUNA. Les femmes de la structure Cleb Damé ont clôturé les mois de mars en beauté sous les thèmes de l'année en présence de son président Omar Bollé Kojema ainsi que du comité directeur. Il était question pour le Cleb Damé démarteler dans un atelier de change sur l'importance du numérique, notamment l'utilisation de la monnaie électronique. Quelques adhésions ont été enregistrées à l'issue de cet atelier avec son slogan « Solution pour tous ». Le Cleb Damé ouvre ce porte pour les adhésions massives dans ces structures à but lucratif. À l'UCC, le mois de mars est consacré à la célébration de valeurs féminines. C'est vendredi 31 mars, le Femme de l'UCC Union Congolaise pour le changement a honoré le Femme de son parti autour de ses idéaux et la lutte contre le complexe lié à l'égalité homme-femme. Présent à la clôture du mois de la femme, l'autorité morale de l'UCC a encouragé le Femme au sens de responsabilité et à l'autoprise en charge. La présidente de la Ligue des Femmes a exocté la femme au sens de responsabilité pour le développement social. C'est fini pour ce journal de la mieux journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Patrick Obapuila, Jonathan Moubala, Mamimi Timba. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes retrouvés à 19h à Nihimbalaka, 20h, Anita, Loamwa, Tchala. Très bon sujet du programme, surtout ne zappez pas et ne quittez pas vos fauteurs. Juste après ce journal, vous suivrez l'intégralité du compte rendu de la première réunion du conseil de ministre du gouvernement Samalou Koundé 2, présidé par le président de la République. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada